Bonjour, c'est la deuxième partie, ouais, encore la découverte de Unrush, donc c'est parti, on va, euh... Est-ce qu'on retente ? On retente ? Ouais, venez, on retente celui qu'on a perdu la dernière fois, mais cette fois-ci, on part sur l'intercepteur pour l'ennemi-quer. Parce qu'à la dernière fois, on était parti sur l'autre, là, celui qui donne du nitro, ça n'a pas suffi. Pourtant, c'était short, hein, on a failli gagner, mais de peu. Donc là, on va essayer de partir d'un point de vue agressif. N'oubliez pas, faut qu'on passe dans les portes pour gagner du temps. Oh, je l'aurais pas, je l'aurais pas, je pense. Non, j'ai pas eu la porte. Oh là là, mais ça enchaîne, les démolitions ! Oh là là, mais regardez le nombre de secondes que je leur mets dans la gueule ! Allez, hop, tu dégages, toi aussi. Yes, je l'ai eu. Il était compliqué à avoir, mais j'ai réussi à le choper. Oh là, putain, mais les démolitions, elles s'enchaînent avec ce véhicule-là, c'est abusé. Dites-moi que je tombe dessus ! Sur un ou deux ? Non, juste sur un, c'est dommage. Oh mais, deuxième fois que j'ai détruit, lui. Allez, je leur remets 10 secondes dans la gueule. Ah ouais, non, mais jouer agressif, c'est d'accord. Je comprends mieux maintenant le principe du jeu, quand ils disent que jouer agressif, c'est plus important. Allez, ça va être la fin. Nice. 44 portes touchées, 6 démolitions. 6 démolitions, quoi. T'alors, j'en faisais 2, j'étais médaille d'or, mais voilà, 6. C'était plus une course, c'était un massacre. Je suis obligé, je suis MVP, avec les 6 démolitions. Mais oui, démolition 6, c'est abusé. Plus des portes touchées. Non, j'ai 44, c'est moi le premier. Plus turbo, donné et drainé. Zéro. Bah ouais, moi j'ai joué agressif, j'ai pas joué soutien. Et hop, triple médaille d'or. Et encore une caisse, parce qu'on a pris un niveau. Et je crois que je prends même 1000 pièces, parce que je crois que j'ai fait le défi du jour. Yes, 1000 pièces en plus. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'ouverture, ou est-ce que c'est toujours bourrin ? Ah non, c'est, ok, c'est toujours bourrin. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Ok, je suis pas trop fan. Allez, on ouvre la deuxième. Bof. Bof. Et bof. Je suis pas trop fan. C'est parti, course suivante. C'est le même principe. À la différence qu'on a un véhicule obligé, ce qui est le Vortex. Laisse un sillage de turbulence aérienne. Gagner du rush directement en effectuant des tonneaux. Les atterrissages turbo bien calculés seront plus efficaces. Ok, on va regarder sa vidéo. Vortex. Conçu pour une gêne maximum et pour énerver tous ceux qui sont dans ton sillage. Spirale. Fais des tonneaux pour remplir ton réservoir de rush et prends le dessus sur tes adversaires. Touchdown. Touche le sol avec un atterrissage turbo amélioré. Conçu pour prendre une longueur d'avance. Turbulence. Active le rush pour laisser derrière toi un sillage volatile de perturbations. Fasse devant et admire le spectacle. Ok, je vois. Véhicule dont je ne suis pas forcément fan. Hormis le truc de toucher le sol et activer le nitro direct, je trouve ça pas con. Donc là, on voit toutes les classes de véhicules en face. Je ne les connais pas encore par cœur. Allez, c'est parti. C'est encore un système avec les portes. Wouah, je me suis fait rouler dessus complètement. Regardez. Je suis arrivé. Salut. Il m'a fait dégage. Il faut que je pense à faire des tonneaux. Les atterrissages turbo, je ne sais pas si je l'ai réussi ou pas en fait. En tout cas, là, je vais faire une vrille. Nice. Eh non, non, je ne veux pas perdre, je ne veux pas perdre. Il faut que je joue le temps. Il ne faut pas que je oublie l'objectif. Don't forget the objectif. Non, non. Ok, on prend un peu d'avance. J'ai mon super, là. Je ne sais plus le nom. Oh, putain, j'ai loupé la porte. Non, non, non. Cours, 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 cours. Enfin, roule, roule plutôt. Roule. Oh, putain, j'ai loupé l'autre porte parce que j'avais trop de vitesse. Fais chier. Oh, super, la vrille, elle s'est dit non, je n'ai pas envie. Oh, 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 ça fait très mal. Je ne suis pas forcément fan de ce véhicule, je le trouve trop compliqué. Ce mode de jeu est très compliqué parce qu'en fait, tu es obligé de te concentrer sur la route pour avoir les portes. Mais ce n'est pas forcément le genre de moment où tu as envie de te concentrer sur la route, quoi. Bon, par contre, toi, tu dégages. Là, elle ne bouge pas. Ah, mais les portes, elles sont en hauteur. Je me suis fait baiser, je n'avais pas vu. Pour le moment, on a de l'avance. Je vais essayer de la gagner. Non, c'est bon, on gagne la manche, on gagne la manche. Nice. Donc, c'est la manche décisive. Je vais essayer de jouer archi-objectif sur ce coup-là. Dites-moi que j'y tombe dessus. Ah, il fait chier. Bon, ça va, on a une petite avance, là. Ce n'est pas négligeable. Merde. J'essaie de le dégager, je vais par ici. On a à peu près 10 secondes d'avance, ce qui est plutôt propre. Allez, une vrille, s'il vous plaît, une vrille, s'il vous plaît, une vrille. Mais pourquoi j'ai... Il m'a poussé de la porte, l'enfant. J'arrive, je suis mort. Je n'arrive pas, les vrilles, c'est horrible. Je pense que quoi qu'il se passe, on gagne. Mais je vais quand même essayer de jouer safe. Ah, j'ai parlé trop... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas parlé trop vite, c'est safe. Nice. Bon, par contre, les vrilles, j'ai vraiment beaucoup de mal. Encore dans des jeux comme Asphalt, je crois, où vraiment les vrilles, ça se fait automatiquement très facilement. Pourquoi pas ? Mais là, c'est vachement chaud, quoi. MVP, Aiden avec une démolition. Zéro assistance. 48 secondes de temps ajouté. Meilleure série de porte, 17. Moi, j'ai fait 10. Plus d'assistance, une. J'ai fait 0. Et on passe niveau 5, je pense. Il reste 2 courses, le course explosif. Enchaînez les turbos et le rush pour gagner des points à votre équipe. Ce n'est pas le truc qu'on avait fait au tout début, ça ? Ah, le charger. Nouveau véhicule, on va regarder ce qu'il fait. Charger. Ils ne peuvent plus t'échapper. Celui-là est conçu pour la chasse. Faire des vies. Acharne-toi sur tes adversaires pour remplir plus vite ton réservoir de rush. Faire des vies. Tel un missile air-sol, personne ne veut finir dans ton viseur. Supériorité aérienne garantie. Actif ta capacité rush pour déchaîner ta brutalité et devenir une force de destruction absente. Tu les laisses passer et une fois bien alignés, tu les défonces tous. Ça pourrait être un véhicule intéressant à voir le gameplay. En tout cas, je vais voir les skins de ce véhicule parce qu'au niveau design, il est assez particulier, je trouve. Allez, hop. Un au moins déjà. Allez, j'aimerais bien en faire 2-3 petites démolitions en plus, s'il vous plaît. Oh, putain. Ça, c'est du sacré saut. Ah ouais, parfait. Ah mais merde, j'ai cru que c'était un saut. Au moins, on gagne la première manche. Ça, c'est bien. Allez, hop. Tu dégages, merci. Ça, je crois qu'il faut que je reste là-dedans pour avoir masse de nitro ou de boost ou je sais pas quoi. Oh non, je voulais faire une vrille mais il y a un poteau. Trop tentant. Trop, trop, trop tentant. Oh non. Je me suis fait avoir par les turbulences de celui qui était devant. Ok, donc ce truc rouge, c'est vraiment les turbulences quoi. Et en fait, ça te dévie un peu sur les côtés. Ah, il s'est pas pris le mur. Il y a tellement de véhicules. J'ai du mal des fois à suivre. Entre les random, les mecs de mon équipe, les mecs contre mon équipe et tout. Oh, assistance. Parfait. Oh non, je voulais avoir celui à ma gauche. Six démolitions et une assistance. Allez, donc je suppose qu'on ait encore le MVP avec les six démolitions. Ouais, voilà, démolition six. Une assistance et 5300 de score. En comparaison, meilleur score, c'est 5100. Donc déjà, j'ai eu 5300, donc j'ai mieux. Et plus d'adversaires démolies, c'est 5, moi j'ai 6. Donc je suis premier aux trois trucs. Donc je dois avoir trois médailles d'or. Et niveau 6. Bah, les dernières courses. Et après, je pense qu'on se laissera là pour la découverte de Onrush. Alors je crois qu'on n'a pas encore vu tous les véhicules, mais en tout cas, j'aime bien. Allez, dernières courses. Point de contrôle. Point de contrôle, passer les portes pour acheter du temps. Ok, on l'a déjà fait ça. Ah, j'ai le choix entre le vortex et c'est ça que c'est le charger. Bah, je vais prendre le charger. Ok, c'est reparti. Ah, mais c'est marrant parce que cette musique qui est en fond, c'est une musique de FIFA Street et c'est une musique que je kiffais. Elle était dans le menu de FIFA Street même. Ah, FIFA Street, j'hésite entre PSP ou DS, je sais plus. Oh, le random que je viens d'écraser là. Je l'ai ou pas ? Non, je l'ai pas. Mais ça va, on a repris une petite avance quand même. Oh, what ? Ils m'ont poussé. Prépare-toi au choc. Allez, prépare-toi au choc. Et là, je pourrais prendre le vortex si je veux. Mais ça va, on a 10 secondes d'avance. Et je vais rester sur le charger. Je préfère jouer agressif. Je suis mort. Même pas. J'ai eu tellement chaud. Je l'ai ou pas ? Yes. Par contre, là, je sais pas. Ça va, je suis passé au-dessus. Je pensais me le prendre, mais je suis passé au-dessus. Ça se pète ? Ah oui, ça se pète. Par contre, le passage avec le pont, je suis pressé de me le refaire parce que putain, qu'est-ce que c'était kiffant. Oh, nice. Oh, j'ai cru que... Putain. Si j'étais pas tombé sur un allié, mais sur un ami, ça aurait été tellement stylé. Comme là. Allez, hop. Oh, l'enfoiré. Non, non, je suis mort. Je suis mort. Non, c'est bon. Salut, toi. Ça va, on a 10 secondes d'avance, à peu près. Ok. Nice. 5 démolitions. Je me plante de moins en moins, je trouve. Après, c'est principalement un jeu axé de multijoueur. Là, on découvre la campagne solo, mais après, les cours sont pareils. 5 démolitions, 0 assistance et 20 secondes de temps. Putain, 20 secondes, c'est naze. Donc là, je suppose que je passe niveau 7. Après, le fait qu'on ait fini toutes les courses, est-ce qu'on va obtenir un gros truc ? Donc, on a gagné origine, 1000 crédits. On va ouvrir les caisses. On en a 3, on va les ouvrir. Allez, s'il vous plaît, un truc stylé. Bof. Bof. Et bof aussi, je crois. Allez, la deuxième. Ah, le Epic n'est pas dégueu. On regardera après. Et la dernière. La moto est pas mal et la voiture aussi en Epic. C'est cool, on a du Epic. On est un peu pour tous les véhicules. Donc, la moto, on a eu le skin noir qui était bien sympa. On va le mettre. Cette moto, on a eu quoi ? Ah, bah, le premier était mieux. Enfin, celui-ci est mieux. Pour cette voiture, on a eu ça. Mais je crois qu'en vrai, en blanc, elle est pas dégueu. Ouais, je vais la laisser en blanc, elle est bien. Pour ce véhicule-là, on a eu quoi ? Bof. Oh, rouge, c'est pas mal. On part sur le rouge, je le trouve design. Après, elle a quoi d'autre comme skin ? Wouah, mais elle est trop classe. Putain, mais il y a des skins, je les trouve géniaux. Ok, la suivante. On a eu quoi ? Bof. Moi, on va laisser comme ça encore. La Dynamo. Ah oui, on a une Epic pour la Dynamo. Ah oui, ça se ressemble pas du tout. Ça, c'est de base. Ça, c'est comment je l'ai. Ok, bon, on va me parler de celui-ci direct. Le Bidog, il ressemble à ça. Et nous, on a eu ceci. Et il est bien stylé. Et on a eu aussi celui-ci, mais qui est pas très beau. Ok, même moche. Ouais, ça va encore. C'est pas fou, mais... Oh, quoi, c'est marrant. Je le trouve très marrant, celui-là. Et la dernière, l'Inforceur. On a eu ceci, qu'on va mettre. Trois obtenus, classique. Ok. On a eu des nouveaux skins pour plein de persos. Pierre tombale, donc ça, c'est toutes les pierres tombales quand vous tuez quelqu'un. On va mettre le tigre. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Je suis content parce que je voulais vraiment le jeu. Je suis content que le développeur me l'ait passé. Et je regrette pas. Il est vraiment cool. J'ai joué de mon côté. J'espère que vous avez apprécié. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur ce jeu. Je ne sais pas encore. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions à propos du jeu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et salut à tous !